Musique Et bien salut tout le monde c'est Luc de chez Oblépharise Reptile J'espère que vous allez tous très très bien Pour ma part la forme Aujourd'hui une nouvelle vidéo Et à mon avis une vidéo qui va plaire à énormément d'entre vous Une vidéo sur Où acheter son premier reptile Donc voilà c'est vraiment une question Qui me revient mais constamment Où est-ce que je dois acheter mon premier reptile Mon premier légard, mon premier serpent Tout ça Vous allez voir que c'est très 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 simple Déjà on va voir les différents choix qu'on a D'accord de là où les acheter Et deuxièmement Je vais vous donner une petite méthode Pour bien choisir d'accord Alors c'est une méthode qui fonctionne pour tous les reptiles Et c'est ça qui est ingénieux Donc on va y venir Premièrement les choix qu'on peut avoir On peut avoir bien sûr internet Qui est de plus en plus Enfin de plus en plus utilisé On va dire à l'heure actuelle Vous avez des sites Des animaleries On va dire tout simplement Des sites professionnels Qui vendent des animaux D'accord Ensuite on va voir les animaleries D'accord Donc qui eux vendent directement Des animaux achetés A des professionnels Donc à des grossistes Ou à des éleveurs Ensuite on va voir les bourses Donc les bourses aux reptiles Comme on peut trouver en France Comme en Allemagne Comme dans d'autres pays Les plus connus Vous avez le reptile Vous avez la bourse aux reptiles de Ham Qui se situe donc en Allemagne Donc voilà Où là vous allez trouver Des particuliers Et des professionnels Qui vendent directement Leurs reptiles D'accord Et pour finir Les particuliers Quand on va directement Chez eux D'accord Après il y en a peut-être d'autres Mais en tout cas Vous allez vite comprendre Pourquoi j'ai mis autres Sans vraiment les définir Premièrement Dire que l'internet C'est bien ou pas bien C'est serait mentir D'accord Pourquoi ? Parce que sur internet On trouve de tout Et de n'importe quoi Pas que sur les animaux On peut trouver des sites Ou des fois Ça pue l'arnaque Comme des sites Ou alors On est sûr de choix Mais au final C'est de la merde D'accord On est d'accord Les animaleries C'est pareil Souvent on dit Les animaleries C'est de la merde Les animaleries C'est bien On entend de tout Encore une fois Ça dépend où vous allez Sur qui vous tombez D'accord Donc en prendre compte D'accord Ensuite Les bourses Les bourses c'est pareil On va regarder souvent On peut dans les bourses Les tarifs Et comparer par rapport A d'autres éleveurs Et là je vais Comment dire Je vais mettre en avant Quelque chose Qu'on entend constamment En bourse Et lui là bas Il est quand même 15 euros moins cher que vous Sur des produits A la rigueur Sur un animal Ne comparez jamais Des prix de un à l'autre Premièrement Vous savez pas Dans quelles conditions Ils sont élevés D'accord Parce que c'est clair Que le mec S'il les élève Comme un blaireau Désolé de l'expression Mais si c'est un gros connard Et qu'il les élève A la race Ca lui coûte moins cher Que la personne Qui se fait Chier tous les jours A aller nourrir ses bêtes A compter ce qu'elle mange A vérifier leur poids Voilà Donc la main d'oeuvre Coute quand même Beaucoup moins cher Je suis d'accord Que quand on achète A la rigueur On s'en fout D'accord Mais honnêtement Prenez en compte Parce que moi Personnellement Les bêtes que j'achète C'est mon avis après Je préfère payer 15-20 euros Plus cher Mais avoir une bête Avec un suivi Auparavant Et prochainement Donc auparavant C'est par l'éleveur Et prochainement Réalisé par moi Et surtout Vous allez comprendre Par après Pourquoi ? Grâce aux questions Vous allez voir Les particuliers Encore une fois Ça je trouve C'est bien et pas bien Parce que des particuliers Vous pouvez tomber Sur des gens très bien Comme des gens Qui font ça Rien que pour le pognon D'accord Donc là Encore une fois Faites garde Donc là Vous allez me dire Mais tu nous laisses Dans le flou Les autres C'est pareil Donc maintenant Je vais vous donner Une petite technique Que personnellement J'applique Et que je trouve Vraiment très Très ingénieuse C'est ce que j'ai appelé Le AQC Entre parenthèses N D'accord Donc le AQC C'est quoi ? Apprendre Questionner Le choix Et entre parenthèses La notoriété On va y venir Apprendre Donc premièrement L'animal que vous voulez Il faut apprendre Comment il vit Donc apprendre D'où il vient Comment il vit Comment le nourrir Toutes ces choses Ça correspond un peu A des fils d'élevage Je vais vous montrer Un petit exemple Pour ceux là Qui ne me connaissent pas Voilà Personnellement Toutes les bêtes Voilà Que je souhaite Ou que j'aime bien Je me fais des fils d'élevage Dans ces fils d'élevage Je vais vous montrer un exemple Par exemple C'est souvent le cas Pour les gens Qui veulent des serpents On vous parle souvent De la panthérophile du tatus Anciennement appelée là D'accord Et bien je me suis fait Une petite fiche Où dedans je mets Le genre L'espèce La famille Le nom vernaculaire La taille La durée de vie La maturité La législation C'est très important De la connaître Savoir si elle est Autorisée ou non Sa morphologie L'origine Le rythme de vie De l'animal L'habitat naturel L'habitat Si vous en voulez Chez vous L'hygrométrie L'éclairage Les températures Les températures Les températures Pardon Jour et nuit L'alimentation Le sexage La reproduction Des compléments D'informations Des petites fiches Comme ça Sont vraiment top Et pour les gens Que ça pourrait intéresser J'en réalise Toutes les semaines Sur la chaîne D'accord En vidéo Donc Déjà apprendre Le fait de connaître L'animal Qu'on veut acheter Va déjà vous donner Un net avantage D'accord Même si vous connaissez Pas tout au taquet Vous savez le minimum Qu'il faut pour le maintenir D'accord Et ça c'est à vous Et seulement à vous même Qu'il faut vous en vouloir Si vous savez Ou non le maintenir Je pense que tout le monde Est capable à l'heure actuelle D'avoir internet Ou même si vous n'avez pas internet D'avoir un téléphone Ou de vous renseigner Auprès de connaissances Ce qu'on veut On peut d'accord Donc ça on peut Sans vouloir qu'à soi même Ensuite questionner Là C'est très important Parce qu'en fonction Des endroits où on va On peut questionner partout Même sur internet Vous allez me dire C'est compliqué Vous avez un email De contact Sur quasiment Tous les magasins En ligne Si vous n'en avez pas Dans ce cas là Je vous déconseille directement D'acheter dessus Tout simplement Parce que Ça veut dire Qu'honnêtement Ils s'en foutent Du suivi de l'animal D'accord Les animaleries Il n'y a pas de problème Les bourses Et les particuliers Et autres Normalement questionnés On s'est tous posé des questions Le fait de connaître l'animal Et de poser des questions Sur l'animal Vous allez voir D'ailleurs Si la personne En face de vous S'y connait un minimum Ou pas D'accord Un minimum Je dis bien Après Si vous voyez Que la personne Est au taquet Rien ne vous empêche De dire Bah je réfléchis Et vous vérifiez Les informations Qu'elle vous a données Des fois Moi je l'avoue pleinement J'ai entendu des infos Je dis Ah oula Il me parle de trucs Je suis complètement largué Donc soit il m'itonne Il raconte des conneries Et donc c'est normal Que je ne comprenne rien Soit le mec Il est potentiellement balèze Et il m'a appris des choses Tant mieux On en prend tous tous les jours Qu'on ait 20 ans 50 ans Je pense que ça Tout le monde peut vous le dire D'accord Donc questionnez la personne A qui vous allez l'acheter Et ensuite Vous pouvez réaliser votre choix D'accord Donc le choix peut se faire Sur plusieurs temps Ça il n'y a aucun problème La personne qui voudra Avoir son animal Chez quelqu'un de bien Attendra Personnellement J'ai certains reptiles Ça fait 3 mois Qu'ils sont dispo On m'a déjà proposé Plusieurs fois De me les acheter J'ai refugé plusieurs fois D'accord Donc ça c'est encore Un autre problème C'est que la personne Qui les vend S'inquiète Pour faire les animaux Où ils vont D'accord Donc ça c'est Une autre parenthèse Et ensuite Je vous parle de la notoriété Souvent Et je vais les citer Je n'ai pas de placement De produits Ou rien du tout Je parle bien Pour les animaux On va vous parler De sites très connus Pour les ventes de reptiles En France Vous avez La ferme tropicale Reptiline Vous en avez d'autres Mais déjà Je vous parle vraiment Parmi les deux plus connus Enfin voilà Sur internet Je dis bien Sur internet Après vous n'avez pas Me dire Il y a un placement De produits Je touche à un D'accord C'est juste Que c'est les deux Plus connus Et c'est les deux Dont on entend Le plus parler La notoriété Je suis d'accord Qu'il faut la prendre en compte Parce qu'en fonction de ça On va pouvoir dire C'est bien ou pas bien Simple exemple Pour les voitures Combien de fois On va vous dire Mais c'est de la merde Cette bagnole A qui c'est jamais arrivé De dire Même quand on est gamin Moi ma voiture Elle est mieux C'est une Ferrari On est d'accord Il n'y a pas de placement De produits pour Ferrari D'accord Mais combien de fois C'est arrivé Donc prendre en compte La notoriété En portant Mais le mettre Entre parenthèses Pourquoi ? Parce que des fois Vous allez avoir Certains particuliers Ou dans certaines bourses Ou même En animalerie Il ne faut pas rêver Mais moi personnellement Je travaille dans ce milieu Je suis quelqu'un Très passionné Des fois Malgré la notoriété On peut très bien Tomber sur quelqu'un De plus passionné Par l'animal en question Que des gens Qui ont une grande notoriété Alors je ne vais pas Dénigrer bien sûr Ces sites internet Ils sont très bien Sinon ils ne seraient pas Aussi bien connus Mais il ne faut pas Forcément se diriger Directement vers eux D'accord Vraiment réfléchir Déjà premièrement On ne va pas forcément Trouver l'animal Qu'on cherche partout D'accord Donc le fait de réaliser Cette chose là Va déjà vous faire Une sélection Sur là où vous pouvez Trouver D'accord Certains Moi personnellement Certaines espèces J'ai cherché en bourse Pendant longtemps J'en ai jamais trouvé Et bien là Je parle pour mes éco-chinois Sur internet J'en ai trouvé Mais je me suis renseigné avant D'accord Ou des fois Exemple Pour les corélofus ciliatus A l'époque En animalerie On n'en voyait pas souvent Et en bourse On en voyait souvent Maintenant On en trouve Dans les deux Voilà Donc prenez vraiment Tout ça en compte Donc voilà Ma méthode A tusser Il n'y a rien de compliqué Apprendre Questionner Choisir Le choix La notoriété C'est encore quelque chose Entre parenthèses Voilà mes petits conseils Que je peux donner A toutes les personnes Qui se posent La question sur Où acheter Son premier reptile Ou son reptile Là j'ai même envie De dire On s'en fout De ça Voilà On s'en fout De où acheter Son premier Ça peut être des autres Moi personnellement Mes prochains reptiles Il y a déjà des fiches D'élevage Réaliger dessus Pour que je puisse Bien les maintenir D'accord Voilà les amis J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura été utile Si elle vous a été utile Ou si vous m'aimez bien Ou si vous avez kiffé Tout simplement La vidéo Bah vous pouvez mettre Un plus bleu D'accord Pour les personnes Qui veulent voir D'autres vidéos Dans ce style N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Vous pouvez également Vous abonner sur la chaîne YouTube On arrive tout doucement Vers les 3000 abonnés Ce qui fait quand même De plus en plus Donc un énorme merci à vous Tous les mardis à 20h Et tous les jeudis à 20h Une vidéo Donc deux vidéos par semaine Tous les mardis C'est une fiche d'élevage Tous les jeudis C'est une vidéo dans ce style là Vous me retrouvez également Tous les mardis A partir de 21h En direct sur YouTube Donc pour toutes les personnes abonnées Vous recevez automatiquement Des notifications Me rejoindre sur Facebook Pour suivre Toute mon actualité Sur Instagram Pour suivre toutes mes photos Tout simplement Je vous dis à la fois prochaine Passez encore une bonne journée Ou une bonne soirée Une bonne semaine Ou un bon week-end Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches C'était Luc De chez Bluffar et Septim Ciao tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501